Bonjour à toutes et à tous. Les équipes de la Banque de France en Provence-Alpes-Côte d'Azur sont très heureux de vous accueillir ce soir pour ce premier webinaire consacré à la Banque de France à votre écoute. Soyez les bienvenus, nous sommes ravis de démarrer cette session en votre compagnie et surtout pour vous donner la parole, pour que vous puissiez nous faire part de vos attentes par rapport aux missions de la Banque de France et plus particulièrement de la politique monétaire. Comme vous le voyez, nous sommes essentiellement en mode distanciel, nous allons respecter les gestes barrières, nous avons décidé entre nous que celui qui parle enlève son masque et puis après, inversement, on le remettra. Tout ceci pour vous dire que nous avons le secret espoir de pouvoir organiser ultérieurement d'autres manifestations de ce type en présentiel. Alors pourquoi cet événement et pourquoi cet événement maintenant ? En fait, il y a deux raisons principales pour lesquelles on souhaitait organiser ce webinaire à la Banque de France à votre écoute. La première, elle est sûrement évidente, mais ça va toujours mieux en le disant, vous vous posez beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions légitimes sur la crise, la sortie de crise, comment allons-nous faire ? Et d'un autre côté, une banque centrale qui a un certain nombre de responsabilités et qui peut peut-être vous paraître abstraite, compliquée. Et donc, notre rôle aujourd'hui, et ce que l'on souhaiterait pouvoir faire, c'est agir en deux temps. Un, vous donner un certain nombre d'éléments, de clés, de lecture de cette politique monétaire, de manière très simple. Mais aussi et surtout, deuxième objectif, de pouvoir vous écouter finalement, nous dire ce que vous attendez plus particulièrement de votre banque centrale. Et finalement, comment l'évolution de nos missions, qui est finalement de garantir une bonne monnaie, notre euro, doit pouvoir continuer de se faire et s'améliorer. Nous pensons très sincèrement qu'en cette sortie de crise, la politique monétaire ne doit pas être qu'une question de spécialistes. Et c'est pour ça, vous verrez, je vous l'ai présenté dans un instant, on souhaite donner la parole aussi à la société civile, qui peut et doit s'exprimer pour nous donner les éléments les plus importants pour l'avenir. Pour ce faire, vous aurez la possibilité, vous avez dès maintenant la possibilité, par l'intermédiaire du tchat, c'est comme ça qu'on dit, Laurent, de poser, Nicolas, de pouvoir poser vos questions en direct live, si vous me permettez l'expression, et qui nous permettra effectivement, en fin de séance, de pouvoir y répondre dans la mesure de nos possibilités. La deuxième raison est plus institutionnelle, où comme vous le savez, la Banque de France fait partie de l'eurosystème, constitué de la Banque Centrale Nationale et des 19 banques centrales nationales. Cet eurosystème a décidé de mener une revue stratégique. C'est quoi cette revue stratégique ? C'est comme dans toute institution qui se respecte, à un moment donné, on lève le nez du guidon et on regarde, finalement, cette politique monétaire, qu'est-ce qu'on fait bien déjà ? On en tire un diagnostic, mais aussi et surtout, qu'est-ce que l'on peut faire de mieux ? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Et à ce moment-là, on a évidemment besoin de vos avis, de vos attentes par rapport à ce diagnostic. Et donc, effectivement, pour ce faire, nous vous proposons cinq grands moments dans nos échanges. Nous commencerons par un micro-trottoir dans les rues de Marseille, qui nous permettront, finalement, de voir dans quelle mesure, finalement, les Marseillais sont inquiets, pas inquiets, quelles sont leurs préoccupations du moment. Et puis, nous en profiterons, tout de suite après, pour interroger Nicolas Rességuier, qui est sur ma droite. Nicolas Rességuier est donc membre de notre équipe nationale éducation économique et financière des publics, ancien directeur de Sucursale à la Banque de France, et qui nous exposera et partagera avec nous les conclusions d'un panel, justement, sur le niveau de compréhension, d'attente de nos concitoyens. Le troisième temps fort de nos échanges sera consacré à la présentation des principaux leviers de lecture de la politique monétaire en situation de crise. Elle sera assurée par Bruno Cabriac. Cher Bruno, grand merci d'être venu jusqu'à Marseille pour nous présenter et participer à ces échanges. Tu es directeur général adjoint de notre service national des études, je vais le dire comme ça, de manière la plus simple. Rassurez-vous, ce ne sera pas un cours de politique monétaire magistrale, mais beaucoup de concrets et qui nous rattacheront à votre vie quotidienne, nous l'espérons. Et puis ensuite, ce sera l'occasion d'ouvrir une table ronde, nous l'espérons, qui vous intéressera. On a choisi, de ce côté, de donner la parole, là aussi, à la société civile, et mesdames, si vous me permettez l'expression, autour de trois grands pôles. Le pôle des jeunes, si j'ose dire, donc Virginie Mercier, qui est maître de conférences à l'université ex-Marseille, pourra nous donner, si vous voulez bien, Virginie, le ressenti, les questionnements des jeunes que vous côtoyez, qui sont nos acteurs et nos entrepreneurs de demain. Nous aurons également le plaisir d'écouter Laurence Paganini. Laurence Paganini est chef d'entreprise, membre du Conseil consultatif de la Banque de France et partagera avec nous, finalement, quelles sont les attentes du chef d'entreprise par rapport à nos missions et puis un petit vécu aussi de la crise dans l'entreprise. Et également, Jamy Belkiri représentera le grand public, puisqu'effectivement, Jamy, vous êtes présidente des Familles de France et donc, ça nous permettra aussi d'avoir l'éclairage de ce grand public dont on a eu un petit aperçu. Il serait intéressant que vous puissiez nous dire quels sont les questionnements principaux et les attentes, là aussi, de ce côté-là. Le cinquième et dernier temps sera consacré, lui, au jeu des questions-réponses. Nicolas, merci par avance de nous les transmettre le moment venu. On se réservera une vingtaine de minutes, nous l'espérons. Alors, surtout, pas de questions taboues. N'hésitez pas. Donc, on sera là à la fois pour recevoir les éléments d'information de votre propre diagnostic et également les questions. Voilà, je nous souhaite collectivement un excellent séminaire et vous propose donc de démarrer celui-ci par le micro-trottoir sur les rues de Marseille. Merci. 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 Je suis assez pessimiste et ça me fait un petit peu peur, oui. On va être clairement dans une crise économique. Donc, oui, c'est préoccupant. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, même pour le marché de l'emploi dans les mois qui arrivent. Un petit peu quand même, oui, parce que ce sont les jeunes qui vont, je pense, en subir les conséquences. Je pense qu'on est un des pays qui a le plus aidé aussi les indépendants. Et bon, au final, c'est bien reparti, oui. Ça me préoccupe en tant que citoyenne, en tout cas européenne et française, de savoir d'où vient cet argent, qui va le rembourser. Je suis commerçant dans le quartier du Panier qui est un quartier touristique. Donc, évidemment, je me sens très concerné. Ma femme aussi est commerçante. Il n'a pas changé, pour moi, personnellement. Il n'a pas vraiment évolué, c'est resté à peu près le même. Il n'a pas été trop perturbé par le Covid. Je n'ai pas vu vraiment d'impact sur mon pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, pour moi, je pense qu'il n'a jamais baissé. Ah oui, beaucoup moins. Parce qu'à l'habitude, je sors souvent, je vais souvent boire des cafés, des choses comme ça. Ça, ça a été supprimé depuis qu'on n'a plus pu le faire. Moi, je suis retraité, donc pour moi, c'est un peu comme avant. Il n'a pas trop évolué parce que je n'achète rien, parce que tout est fermé. Il faut espérer, en tout cas, je garde espoir. De toute façon, on est obligé de l'être un peu. Ça ne peut pas être pire, on va dire. Pas vraiment, non. Il y a peut-être beaucoup de commerce ou d'entreprises qui vont avoir beaucoup de difficultés. Les jeunes vont certainement payer parce que tout cet argent qui a été distribué, il va falloir le rembourser, c'est sûr. Mais il faut être optimiste quand même. Optimiste peut-être parce qu'on va retrouver un petit peu plus de vie, on va pouvoir faire plus de choses, mais ça dépend de quel point de vue. Non, je ne suis pas très optimiste parce que je trouve que l'écart entre les très riches et les très pauvres, c'est encore plus grand. Là, ce qui fait peur, c'est l'inflation, puis la récession. Oui, je pense qu'on va s'en sortir, j'espère. Je suis optimiste, mais il y a des gens qui vont être tristes, malheureux. Indécis, non, optimiste, on ne peut pas le savoir. Moi, j'ai envie d'être optimiste parce que si je me mets à être négatif, j'aurais déjà mis la clé sous la porte. Ça devrait être la régulation monétaire. C'est la banque qui chapeaute toutes les autres banques au niveau européen. Elle contrôle tous les systèmes bancaires. C'est elle qui distribue l'argent, je pense, non ? Pour moi, c'est d'imprimer la monnaie, je crois, et de réguler aussi la quantité de monnaie au sein d'un pays. On peut financer la dette, racheter de la dette pour maintenir des taux d'intérêt encore plus bas que bas puisqu'ils sont quelquefois négatifs. Je pense qu'elle peut choisir les projets sur lesquels elle investit. Normalement, oui, ça devrait être elle qui devrait faire tourner la planche à billets pour aider les États au lieu de faire de l'emprunt sur les marchés financiers. Eh bien, c'est d'aider les pays européens, normalement. Important parce que c'est européen et donc, moi, je vois par l'Europe. Ah ben oui, je pense un rôle énorme. Quand on voit dans la distribution des prêts européens, des 750 milliards, je pense qu'ils ont un rôle plus qu'important à jouer là-dedans. Oui, si elle le fait, oui. Elle peut jouer beaucoup, mais après, ça dépend d'elle, quoi. Bon, c'est sûr qu'il y a un avis neutre, il y a quelque chose d'une neutralité qu'il faut observer. Sinon, le rôle social et environnemental, c'est des politiques qui doivent s'occuper de ça. Je pense qu'elle peut y prendre part, oui. Après, je pense que c'est un rôle commun à tout le monde. Toutes les façons, s'ils ne le font pas maintenant, ils seront obligés de le faire. À un moment, il n'y aura plus le choix. Oui, on devrait par exemple pouvoir jouer sur le taux d'intérêt, sur une entreprise qui demande des crédits pour faire quelque chose qui est polluant, par rapport à une entreprise qui va insérer dans l'économie sociale et solidaire. Si elle peut jouer un rôle, ça serait cool. Et ça le faisait aussi. Ce serait bien qu'elle joue un rôle là-dedans, parce que je pense que c'est important maintenant qu'on ouvre les yeux, que l'écologie, c'est à une place primordiale. C'est majeur, de toute façon, parce que ça ne peut être fait qu'au niveau européen et mondial. Donc ça ne peut être que les banques centrales qui s'occupent de ça. Il faut qu'il y ait quand même des prix qui soient accordés à des tarifs, à des taux pas trop élevés non plus, pour justement relever l'économie. Si on peut éviter d'avoir une inflation sur les produits qui sont importants dans la vie quotidienne, effectivement, il faudrait éviter que ça augmente tout ça. L'impact sur le quotidien, ça va être déjà pour des gens qui voudraient peut-être acheter leur logement ? Ah bah oui, par l'inflation, par les risques d'inflation, par le fonctionnement, par la gestion de la monnaie, oui, bien sûr. Nous le voyons, beaucoup de préoccupations de la part de nos Marseillais, beaucoup d'interrogations, quelques demandes d'explications aussi. C'est l'occasion, Nicolas, de voir si ce micro-trottoir est représentatif du panel national. Merci par avance, si tu peux nous le présenter. Oui, alors dans le cadre de cette démarche de la Banque de France à votre écoute, on a souhaité organiser une enquête importante auprès de plus de 5000 personnes, représentatives, bien sûr, de la population française, et puis aussi auprès d'un panel de 30 citoyens, avec lequel on a discuté, on a échangé pendant une semaine, via évidemment le numérique, sur la politique monétaire. Alors on va vous présenter donc les enseignements de ces enquêtes, qui sont retracées ici, vous voyez, à la fois enquête classique et puis panel de citoyens. Alors pour ce qui est de l'enquête d'auprès de 5000 personnes, on peut dire qu'il y a trois enseignements clés qui ressortent. Le premier, il est sans surprise, parce qu'on le voit souvent dans les enquêtes auprès des citoyens en France, il y a une préoccupation des Français qui est plus grave pour le collectif que pour l'individuel. Ça veut dire que les Français sont inquiets pour la société en général, vous voyez, plus de 80% des Français pensent que la situation est grave et qu'elle va plutôt se détériorer, alors que sur leur propre situation personnelle, ils sont moins pessimistes. Ça, c'est une caractéristique, je vais le dire, assez classique. Le deuxième enseignement, c'est une appétence pour l'économie, tant mieux. Donc il y a un intérêt croissant de la part des personnes interrogées pour mieux comprendre les mécanismes économiques, mais en même temps, ils nous disent que ce n'est pas très clair, que souvent, justement, ils ont du mal à percevoir, à percevoir justement les ressorts de ces mécanismes économiques. Et ils sont demandeurs, notamment, d'informations dans 5 thèmes plus particuliers. Les solutions face à la crise, ça paraît logique. Donc quelles sont, par exemple, les mesures prises par l'État, par les banques centrales aussi, face à la crise. Deuxième sujet qui les préoccupe et pour lequel aussi ils souhaitent beaucoup d'informations, c'est la dette, la dette publique. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Le pouvoir d'achat, bon, sans surprise, ça a été évoqué par le micro-trottoir. Il y a beaucoup de questions aussi là-dessus. L'emploi, bien sûr, l'évolution du chômage qui a été affectée par la crise, bien sûr. Et puis, un dernier sujet aussi qui revient assez souvent, c'est l'immobilier. L'immobilier, à la fois les prix de l'immobilier, l'évolution des prix de l'immobilier, et puis l'accès à l'immobilier, évidemment, la question des taux d'intérêt. Et là, on rejoindra notamment des questions qui sont liées à la politique monétaire. Alors, le troisième enseignement... Je suis allé trop vite. Le troisième enseignement, c'est que sur la politique monétaire, justement, sans surprise, la majorité des Français nous disent ne pas trop connaître, ne pas trop savoir de quoi il s'agit. Plus de la moitié nous disent ne pas savoir du tout de quoi il s'agit. La politique monétaire, c'est un peu du chinois, si je puis dire. Seuls 7% nous disent bien connaître la politique monétaire. Donc là, il y a surtout des gens de la Bande de France, j'imagine, d'ailleurs. Et puis, donc, une majorité qui ont quelques notions, mais ça reste un sujet dont les citoyens nous disent entendre parler uniquement durant les crises et ne pas très bien voir les liens avec la vie quotidienne. Alors, c'est la raison aussi pour laquelle on a complété cette enquête par, je le disais, par un travail avec un panel de 30 citoyens qui ne savaient pas au départ qu'on allait avec eux discuter de la politique monétaire. Donc, c'est vraiment... On les a presque pris par surprise, si je puis dire. Et pendant une semaine, donc, on a échangé avec eux sur ce thème. Ça veut dire qu'on leur a consacré un certain nombre de lectures pour les faire progresser dans la compréhension, justement, des mécanismes de la politique monétaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de cette évolution, de ces échanges, eh bien, ils se sont rendus compte que la politique monétaire, en effet, avait beaucoup d'incidence sur la vie quotidienne. Et que c'était un point, un domaine qui n'était absolument pas abstrait. Et ils nous ont réclamé, pour conclure, trois sujets, trois demandes d'informations complémentaires sur lesquelles ils souhaitent qu'on soit plus axés. D'abord, mieux connaître, bien sûr, le périmètre, les concepts, les mécanismes de la politique monétaire, la base, en quelque sorte. Deuxième demande, c'est être mieux informé de l'actualité de la politique monétaire. C'est-à-dire, quand il y a des nouvelles décisions, il y en a de temps en temps, eh bien, peut-être que cette actualité de la politique monétaire soit plus, mieux mise en avant. Et puis, troisième demande intéressante, c'est carrément de participer à des débats autour de la politique monétaire, donc d'être associés à des échanges sur ce sujet. Évidemment, là, c'est une super introduction à notre soirée. Et voilà, donc, je crois que la conclusion vraiment de ces enquêtes, c'est qu'au fur et à mesure qu'on découvre et qu'on explique, c'est évidemment un des objectifs de notre rencontre, la politique monétaire, je crois que chacun se rend compte des liens étroits qu'elle a avec la vie quotidienne. Voilà. Merci infiniment, Nicolas, pour cet éclairage. Et donc, bien entendu, notre question est toute naturelle. Quelles sont les clés de lecture ? Quelles sont les clés de compréhension ? Quelles réponses par la Banque centrale, la Banque de France, au titre de son mandat de politique monétaire, en temps de crise notamment ? Et donc, cher Bruno, si tu peux nous éclairer. Merci, Jean-Christophe. Et c'est vrai que quand on voit ce titre, la politique monétaire de l'eurosystème, on ne perçoit pas tout de suite que ça peut avoir des conséquences sur notre vie de tous les jours. Et on ne perçoit pas tout de suite que c'est important pour chacun d'entre nous, à la fois en tant que citoyen, mais aussi peut-être en tant que chef d'entreprise. Et donc, j'évacue directement le dernier mot de ce titre, l'eurosystème, qui est un mot très peu connu par nos concitoyens. Et l'eurosystème, c'est le groupe de banques centrales nationales et la BCE qui gèrent votre monnaie, qui gèrent l'euro. Donc, c'est lui qui est en charge. Et la Banque de France est évidemment une de ces banques centrales nationales et participe à la gestion de l'euro. Alors, pourquoi ça interfère avec notre vie ? Eh bien, déjà, ça interfère avec le mandat. Le mandat de la Banque centrale de l'eurosystème, c'est la stabilité des prix. Et la stabilité des prix, l'eurosystème en a donné une définition très précise. Les prix ne doivent pas, sur le moyen terme, être supérieurs à 2%. Ils doivent être inférieurs, légèrement inférieurs, mais proches de 2%. Et donc, ce mandat de stabilité des prix, il est important pour nous tous les jours, parce que c'est ça qui détermine notre pouvoir d'achat. Avec les revenus qu'on a, c'est la stabilité des prix qui permet le maintien du pouvoir d'achat. Pourquoi ce chiffre de 2% ? Eh bien, ce chiffre de 2%, il permet d'éviter deux écueils. Celui de l'hyperinflation, c'est-à-dire les prix qui s'emballent et qui, évidemment, gêne, tout le monde peut le comprendre, l'évolution de la vie économique. Mais aussi, l'autre écueil, et un écueil dont on a été beaucoup plus proche ces dernières années, et qui est beaucoup plus grave encore, c'est celui de la déflation, avec les prix qui baissent. Parce que quand les prix baissent, eh bien, d'abord, on est tenté de ne pas consommer tout de suite. Et puis, surtout, pour les entreprises, c'est très difficile de survivre, et notamment pour les entreprises qui se sont endettées pour produire. Et donc, on a estimé, et c'est un objectif qui a été défini à peu près partout dans le monde, de la même manière, au même niveau, on a estimé que 2%, c'était le bon niveau d'inflation pour permettre le bon déroulement de la vie économique. Alors, la politique monétaire, elle n'est pas seulement axée sur la stabilité des prix, c'est le principal mandat. Mais l'autre mandat qui est dans le traité, c'est de contribuer aux politiques générales des autorités de la zone euro. Et de fait, en faisant la politique monétaire, en faisant la stabilité des prix, on contribue de manière convergente à ces politiques générales. Je vais vous donner un exemple. La politique monétaire, elle agit, elle a un instrument fondamental qui est le prix de l'argent. C'est en fixant le prix de l'argent qu'on permet de réguler la demande. Et en régulant la demande, eh bien, on permet, quand il y a un ralentissement, de créer des emplois. Et c'est ce qu'on a fait en 2014, entre 2014 et 2019. Et on estime que sur les 11 millions d'emplois qui ont été créés, 3 millions l'ont été, grâce à la politique monétaire. Donc, vous voyez, ça influe tous les jours, pour nous, en tant qu'agent économique, sur notre vie, sur la stabilité des prix, sur l'instrument lui-même, qui est le taux d'intérêt. Alors là, ce n'est peut-être pas la vie de tous les jours, mais c'est la vie quand même... Souvent, quand vous allez voir votre banquier, quand vous allez demander un crédit, cet instrument, il est important. Et l'action des banques centrales permet d'influer sur le taux d'intérêt. Et puis, elle agit aussi indirectement en régulant la demande, à travers le prix de l'argent. Et cette régulation de la demande permet, quand il y a des phases difficiles, de créer des emplois, de créer de la demande et de faire tourner l'économie. Donc, c'est quelque chose de très important. Pourquoi une revue stratégique ? Moi, j'appellerais plutôt ça un retour d'expérience. Eh bien, parce qu'on n'en a pas fait depuis 17 ans. Et le dernier est en 2003. Et depuis 2003, il s'est passé un certain nombre de choses. La première chose qui s'est passée, c'est que l'inflation est restée très basse. En 2003, quelques années après la création de l'euro, on était encore dans un monde où le principal objectif de la Banque centrale, c'était de réduire l'inflation, d'amener l'inflation à notre cible. À partir de la crise, notamment de 2008-2009, on s'est retrouvés dans une situation inverse. On n'est pas arrivé à ce que l'inflation atteigne, cette cible de 2%. Et donc, on est évidemment dans un cadre qui est un peu différent. Et pourtant, on a fait beaucoup d'efforts. On a fait beaucoup d'efforts en maniant notre principal instrument, qui est le taux d'intérêt. Et comme vous le savez, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont devenus très bas, voisins de zéro et dans un certain nombre de cas, et depuis un certain temps, notamment depuis cette dernière crise, négative. Et des taux d'intérêt négatifs, c'est quelque chose qui est difficilement concevable, pour vous comme pour moi, parce que ça veut dire un prix de l'argent, un prix du temps qui est négatif. Et encore une fois, c'est très rarement arrivé dans l'histoire, et ça n'est pas du tout intuitif. Et puis, il y a d'autres changements structurels qui se sont poursuivis, ou qui se sont accélérés. C'est par exemple le vieillissement de la population, la digitalisation, et la digitalisation s'est encore accélérée depuis la crise. Et puis, ça a été cité dans le micro-trottoir. Il y a l'urgence du changement climatique. Au-delà, il y a l'ensemble des préoccupations écologiques qui ont pris encore plus d'importance. Et donc, pour faire face à ces changements structurels, il faut se demander si la politique monétaire peut changer, peut être utilisée. Ce que je vous ai dit tout à l'heure est très clairement illustré dans ce graphique. Et vous voyez que notre problème n'est plus aujourd'hui de maintenir l'inflation en dessous du seuil de 2%. C'est plutôt de faire atteindre à l'inflation le seuil de 2%. C'est quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Parce que quand on vous interroge, quand on vous interroge dans des enquêtes, et il y a ici une enquête de la Commission européenne, on voit bien que l'inflation perçue est beaucoup plus élevée, près de 4% lors de la dernière enquête qui a été faite en octobre 2020, que l'inflation telle qu'elle est mesurée par l'INSEE et par les statistiques. Et donc ça pose un défi qui est un défi de communication. Et ça c'est aussi un changement structurel important que je voulais signaler et qui est intervenu depuis 2003. La communication a changé, les moyens de communication ont changé. Notre webinaire le prouve. Le besoin de communication a changé. Or la Banque centrale, elle agit par l'instrument du taux d'intérêt. Mais l'instrument du taux d'intérêt, il n'est pas suffisant pour être efficace. Il faut aussi changer les comportements. Ce n'est pas parce qu'on baisse le taux d'intérêt que, s'il n'a pas confiance, quelqu'un, une entreprise, un ménage va emprunter. Il faut donc que la Banque centrale véhicule à travers ses instruments, mais aussi à travers sa communication, un langage qui permette de renforcer la communication, de renforcer l'efficacité de ses instruments. Et son principal instrument, c'est l'instrument des taux d'intérêt. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les taux d'intérêt aujourd'hui sont devenus négatifs. On ne peut pas aller trop loin dans l'usage de taux d'intérêt négatifs. Et donc, quand on atteint un plancher en matière de taux d'intérêt, on doit changer d'instrument. C'est ce que la Banque centrale européenne et l'eurosystème dans son ensemble ont fait après la crise de 2008-2009. Et ce sont ces instruments qui ont été très largement utilisés comme réponse à la crise. Deux instruments principaux ont été utilisés très largement. Le premier, c'est de donner des liquidités aux banques à des taux subventionnés. On va même jusqu'à appliquer des taux d'intérêt de moins 1% aux banques et de leur donner sur le long terme pour qu'elles prêtent aux entreprises et de donner des montants considérables. Le deuxième instrument qui a été très largement utilisé pour répondre à la crise, c'est d'acheter de la dette des entreprises et d'acheter de la dette de l'État pour que l'État et les entreprises puissent emprunter moins cher et puissent, dans le premier cas, dans le cas de l'État, relancer l'économie toutes en payant un service de la dette moins élevé et pour les entreprises pour qu'elles puissent emprunter sur les marchés pour faire face à la crise. Ça a été employé massivement et ça a permis effectivement de faire face à la crise avec évidemment la politique budgétaire, c'est-à-dire avec les mesures de soutien prises par les États au sein de la zone euro et notamment en France. Donc sur quoi on va porter cette revue de stratégie monétaire, ce retour d'expérience et sur quoi finalement on vous interroge ? Eh bien d'abord, ça va porter sur la définition de la stabilité des prix, à la fois sur l'indicateur quantitatif, cette fameuse cible de 2%, mais aussi ce qu'on met dans les prix. Et j'ai entendu dans le radio-trottoir qu'on parlait beaucoup des prix de l'immobilier et dans l'enquête qui a été faite qu'on parlait beaucoup des prix de l'immobilier. Les prix de l'immobilier ne sont pas dans l'indice des prix à la consommation parce que l'immobilier n'est pas un objectif, n'est pas un objet de consommation, c'est un objet d'investissement. Néanmoins, on peut se poser la question de savoir s'il ne faut pas introduire peut-être un tout petit peu plus de coûts de l'immobilier parce que c'est quelque chose qui est important pour notre pouvoir d'achat. Et donc, c'est un élément effectivement qui va être regardé. Deuxièmement, il faut aussi dans la politique monétaire mieux intégrer d'autres considérations. Et notamment, on a parlé du changement climatique. Il faut que la politique monétaire puisse participer à la lutte contre le changement climatique. Pourquoi ? Mais parce que c'est dans notre mandat, c'est dans le mandat même de la politique monétaire. Le changement climatique aura des effets sur la stabilité des prix. Et le plus tard on engagera la transition énergétique, le plus ça risque de perturber la stabilité des prix. Il faut aussi souligner, comme l'a fait cette crise, les liens entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Les banques centrales sont indépendantes. La Banque de France, toutes les banques centrales de l'eurosystème sont indépendantes. Et il est très important que la politique monétaire, qui a un objectif précis, soit indépendante des autorités de l'État. Mais il est aussi, notamment pendant la grande crise, important qu'il y ait des liens avec la politique budgétaire. Je vais prendre un exemple qui a particulièrement bien fonctionné pendant cette crise, les prêts garantis par l'État. Les prêts garantis par l'État, le risque est porté par l'État. Mais si les banques peuvent donner des prêts garantis par l'État, c'est que la Banque centrale leur fournit aussi de la liquidité et les refinance sans limite. Et puis, un autre objectif, évidemment, de cette revue stratégique, va être de regarder l'efficacité des nouveaux instruments de politique monétaire qu'on a utilisés très largement depuis la crise de 2008-2009. C'est évidemment des instruments nouveaux sur lesquels on n'a pas d'historique. Les taux d'intérêt négatifs, c'est par exemple un instrument qui est extrêmement contre-intuitif. Donc on peut imaginer, et on sait qu'il y a des effets secondaires. Donc c'est important de les regarder, de regarder si ces effets secondaires ne nuisent pas à l'efficacité. On va le regarder de façon attentive sur l'ensemble des instruments qu'on va utiliser. Et on a parlé tout à l'heure de la préoccupation de la dette, de l'endettement. Évidemment, quand la Banque centrale achète massivement de la dette de l'État, ça permet à l'État de s'endetter encore plus. Donc il y a une limite et il y a des effets secondaires. Et c'est quelque chose qu'il faut regarder de façon attentive et sur lesquelles on doit aussi avoir votre retour et votre feedback. Et enfin, peut-être, je voudrais terminer par la communication. À nouveau, la communication est très importante. Pourquoi ? Parce que la communication des banques centrales, la communication de la politique monétaire, c'est pour parler au marché, c'est pour parler aux citoyens. Les investisseurs, il ne suffit pas de baisser le taux d'intérêt pour que les investisseurs achètent des actifs, même si c'est normalement le moyen de faire monter le prix des actifs. Il ne suffit pas de baisser les taux d'intérêt pour que les citoyens viennent emprunter à leur banque et que les banques acceptent de leur donner du crédit pour acheter du logement. Donc, c'est très important qu'on sache quelle est la bonne communication pour pouvoir renforcer l'efficacité de la politique monétaire et qu'on ait la bonne communication aussi pour faire comprendre cette politique monétaire. Et je pense qu'une illustration de cette insuffisance de communication, c'est le fait, par exemple, encore aujourd'hui, qu'en France, la population a l'impression d'avoir une inflation, une perception de l'inflation qui est très supérieure à l'inflation telle qu'elle est mesurée par l'indice de l'INSEE. Merci infiniment, Bruno, pour ces propos très éclairants, très pédagogues et surtout pour avoir pris le soin de prendre quelques images concrètes de l'impact de la politique monétaire sur notre vie au quotidien. Cette hyper concrète... Que se dit ça ? Concrétitude ? Non. Le fait de rester très concret, je vous propose de le maintenir avec maintenant l'ouverture de notre table ronde. Je vous propose de commencer avec Virginie Mercier. Virginie, vous êtes maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille, nous l'évoquions tout à l'heure, et vous avez accepté de partager avec nous, quel est le ressenti des étudiants ? Qu'est-ce qui les intéresse ? Est-ce qu'ils ont des inquiétudes ? Quelles sont les attentes ? Ça a été indiqué tout de suite vis-à-vis de la Banque centrale. Est-ce que vous pouvez nous éclairer et partager avec nous ? Merci tout d'abord, M. le directeur, pour cette invitation qui me permet effectivement d'exprimer l'opinion des étudiants. Les étudiants ont été particulièrement impactés par cette crise sanitaire qui s'est également transformée en crise économique. et ils expriment effectivement des questionnements, des inquiétudes, mais aussi, on le verra, quelques espoirs. Et on peut classer en trois catégories finalement ces questions. La première catégorie, c'est leur quotidien. Comme je vous le disais, les étudiants ont effectivement été particulièrement touchés par cette crise économique. Les emplois étudiants ont été supprimés. Donc c'était pour eux, en tout cas pour un grand nombre d'entre eux, une source de revenus qui a été perdue. Alors des aides ont été mises en place, des mesures ont été prises par les universités avec leurs partenaires, le tissu associatif, les entreprises, le CRUS, avec notamment par exemple les repas à 1 euro ou la distribution de denrées, notamment de denrées alimentaires. Mais il n'en reste pas moins que les étudiants s'interrogent quand même par rapport au soutien dans leur quotidien, le soutien que peuvent apporter les banques centrales. Et notamment par rapport, on en parlait tout à l'heure, ils s'interrogent sur le risque d'inflation. La deuxième grande catégorie d'interrogation, elle concerne évidemment leur avenir. Et à ce titre, ils expriment quelques inquiétudes, effectivement. Donc la société fait face aujourd'hui à une crise économique sans précédent qui a été atténuée effectivement par un certain nombre d'aides de l'État. Ceci étant, les étudiants se demandent aujourd'hui comment est-ce qu'on peut mettre autant de liquidités à disposition de l'économie ? À quel moment on décide de s'arrêter ? Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe après au moment où, évidemment, il va falloir régler, payer cette dette publique ? Et ils s'interrogent en tant que futur actif, puisqu'évidemment, on se doute bien que la dette va être répercutée sur les actifs. Et comme ils sont, effectivement, ils font partie des futurs actifs, ils s'interrogent sur qui va devoir éponger cette dette. C'est un véritable questionnement de leur part. Ils sont inquiets également en ce qui concerne leur insertion professionnelle. Ils craignent tout d'abord le risque de manque d'emploi dans les années à venir du fait de l'impact de cette crise économique sur les entreprises. Ils s'interrogent aussi sur la suppression des stages, la baisse des offres de contrats d'alternance, puisque les contrats d'alternance et les formations en alternance sont un véritable levier d'insertion professionnelle pour nos jeunes aujourd'hui. Une insertion professionnelle, surtout, à un niveau de rémunération et à un niveau de poste qui correspond véritablement à leur niveau de formation lorsqu'ils sortent de l'enseignement supérieur. Et donc, leur questionnement concerne le soutien de notre économie par les banques centrales, le soutien de nos entreprises et plus particulièrement des TPE, des PME qui constituent l'essentiel de notre tissu économique. Dans leur avenir, dans leur prospective, il y a aussi un autre thème, on en a parlé tout à l'heure, qui les inquiète un peu, c'est l'accès au logement, l'accès à l'immobilier. Nous vivons, nous avons la chance de vivre dans une région qui est particulièrement attractive. Et il y a effectivement quelques difficultés à se loger aujourd'hui pour les jeunes générations. Alors, il est vrai que les taux d'intérêt sont assez bas. On en a effectivement parlé. Mais ils ont des questionnements, notamment sur les taux négatifs. C'est un concept pour eux qui est quand même très difficile à comprendre. Et même si, effectivement, la question a été abordée, peut-être que des précisions sur le fonctionnement même de ces taux négatifs seraient intéressantes. Et enfin, le troisième sujet, je dirais, la troisième catégorie de questionnements qui les importe énormément, c'est la question écologique, la santé de la planète. Les jeunes générations, aujourd'hui, elles sont davantage sensibilisées à cette question. et ils s'interrogent sur la prise en compte des enjeux environnementaux par l'économie et surtout par le secteur bancaire et financier. Ils estiment que c'est quelque chose de primordial, d'autant plus que les risques liés au climat et à l'environnement sont une source de risques financiers. Et donc, les étudiants s'interrogent sur le rôle des banques centrales. dans quelles mesures elles peuvent accompagner les banques et puis les assureurs aussi afin de développer ce qu'on appelle la finance durable ou la finance verte qui a un rôle très important à jouer dans la préservation de notre environnement et de la planète. Donc, vous le voyez, ces questions, elles tournent autour de la lutte contre les inégalités, la lutte contre le chômage, la lutte contre le changement climatique. et pour terminer sur une note un petit peu plus positive, ils ont aussi des espoirs puisque les étudiants voient dans cette situation sanitaire et économique un véritable levier de changement de notre société, de notre économie, une source d'innovation, de création de nouveaux métiers également. Et donc, ils restent quand même assez optimistes et puis porteurs d'espoir ces nouvelles générations qui sont les collaborateurs de demain. Merci. Merci beaucoup pour cet éclairage. Virginie, c'est très intéressant pour nous d'avoir ce ressenti et ce type de questionnement qui tourne finalement autour du risque d'inflation. Donc, de quel côté va-t-on pencher du poids de la dette ? Quel est le niveau du sac à dos qu'on laisse à nos jeunes ? Y a-t-il un espoir, docteur ? Et je vais me tourner vers notre docteur dans un instant. Et puis également, quels sont les emplois d'avenir qui se préparent aujourd'hui ? Alors là, je voudrais dire qu'à la Banque de France, nous essayons dans la mesure de nos moyens de participer à cet échelon d'embauche de jeunes en alternance et qui nous apporte aussi, nous, cette vision jeune dans notre institution. On a la faiblesse de penser que pour eux aussi, c'est quelque chose de positif dans l'entrée sur le marché du travail. Et évidemment, la question de la finance verte. Alors même si l'objet de notre webinaire aujourd'hui n'est pas de répondre dans le détail évidemment à l'ensemble de ces questions, peut-être Bruno un élément qui vous interpelle et qui t'interpelle un peu plus particulièrement sur ces trois thématiques ? Sur toutes ces thématiques, il y a une première chose qui m'interpelle, c'est que la politique monétaire ne peut pas tout faire. C'est le gouverneur de la Banque de France et les gouverneurs des autres banques centrales nationales le répètent depuis quelques années parce que la politique monétaire a déjà fait effectivement beaucoup et donc on a l'impression qu'on va pouvoir tout résoudre avec la politique monétaire. Je donne l'exemple juste de l'emploi. La politique monétaire peut susciter une demande qui permet de créer elle-même des emplois. Mais elle ne peut pas sur le long terme répondre au changement structurel de l'emploi qui sont par exemple induits par la digitalisation. Pour ça, il faut faire un effort de formation, il faut faire un effort d'adaptation de la main-d'oeuvre et ça, ça répond à des politiques publiques de long terme. Il faut faire un effort d'attractivité des territoires pour pouvoir effectivement créer de l'emploi là où il y a de la population active. Et là encore, c'est des politiques structurelles que les banques centrales, la politique monétaire ne peut pas traiter. Si tu me laisses encore une seconde, peut-être juste sur les enjeux environnementaux et particulièrement le risque climatique, je crois qu'on est très conscients maintenant et l'ensemble des banques centrales de l'eurosystème et la Banque de France particulièrement que le changement climatique, c'est d'abord effectivement des risques financiers parce qu'un certain nombre de groupes ne pourront pas continuer à fonctionner en émettant comme aujourd'hui si on veut atteindre cet objectif d'émission zéro et donc les crédits qu'on porte, les dettes qu'on ces groupes sont un risque financier et donc ça fait partie effectivement des préoccupations de la Banque centrale. Mais ça va au-delà et il y a un lien plus direct aussi avec notre objectif de stabilité des prix. Si on fait trop tard la transition énergétique, eh bien il y aura une augmentation très forte des prix de l'énergie et ça, c'est effectivement quelque chose qui est directement dans notre mandat contre lequel on doit lutter et il faut donc préparer et aider à préparer une transition énergétique qui soit la plus douce possible de manière à ce que on conserve cet objectif de stabilité des prix qui encore une fois est très important pour le cœur de la vie économique. Merci Bruno pour ces compléments d'information et d'éclairage. nous retenons volontiers Virginie aussi votre message d'espoir de nos jeunes que vous avez résumé finalement en disant cette crise c'est aussi un levier, une source d'innovation. L'innovation, on se rapproche évidemment du monde des entreprises et des faciles. Laurence Paganini qui est chef d'entreprise, qui est membre de notre conseil consultatif a accepté de partager aussi avec nous un rapide retour d'expérience finalement dans l'exemple de son entreprise donc de comment vivre avec cette crise et surtout en cette sortie de crise quelles sont les attentes du monde de l'entrepreneuriat vis-à-vis de la Banque Centrale si tu veux bien partager ça avec nous. Oui bien sûr tout d'abord merci beaucoup je suis très honorée de pouvoir témoigner au nom des entrepreneurs aujourd'hui je dirige Caporal qui est une entreprise française qu'on appelle une entreprise de taille intermédiaire une ETI dans le jargon économique nous sommes spécialisés dans la mode en particulier dans le jean qui est notre cœur de marché à Marseille et nous avons 130 magasins sur le territoire un site web et nous sommes distribués également avec 1000 détaillants donc en B2B en Wall Sale comme on le dit et dans 12 pays dans le monde je préside également Procos qui est la fédération du commerce spécialisé qui donc globalement le commerce remet la grande distribution et qui donc en France regroupe plus de 300 enseignes 60 000 points de vente environ et 750 000 emplois donc ce qui effectivement peut nous donner un certain un certain voilà savoir savoir en tout cas connaissance de ce qui se passe en ce moment sur le marché dans la tête des entrepreneurs donc la question centrale en fait quand tu m'as posé la question d'intervenir je me suis dit finalement en quoi la politique monétaire menée par la Banque de France ou la BCE peut intervenir ou avoir un impact sur la compétitivité des entreprises sur l'investissement sur le développement bien sûr la réponse elle est marquée par la crise qu'on vient de vivre qu'on est en train de vivre depuis 18 mois et en particulier dans le secteur du commerce et de l'habillement on a été considéré comme un secteur non essentiel donc forcément fermé pendant de nombreux mois et donc comment on fait maintenant comment on peut remondir post-crise et surtout continuer à rester compétitif à innover à investir à se développer et à créer des emplois alors je vais juste faire quelques constats au nombre de trois avant de parler des attentes tout d'abord en termes de constats la crise sanitaire on en a déjà un petit peu parlé a été un formidable accélérateur des tendances qui était pré-existante à la crise mais malgré tout on voit des nouveaux modes de consommation plus emprunts de responsabilité sociale et environnementale mais aussi des attentes de transparence vis-à-vis des entreprises et de consommer moins et mieux et ça c'est une réalité également on a vu émerger une accélération dans les rapports au travail des changements dans les rapports au travail et en particulier dans les entreprises c'est le télétravail qui joue beaucoup et ça c'est vraiment et je pense qu'on reviendra pas en arrière sur ce sujet puis les nouvelles technologies tout ce qui tourne autour de l'innovation et en particulier la digitalisation on en parlait aussi tout à l'heure la digitalisation je crois qu'on a gagné plusieurs années je crois que c'est notre directrice au président de la banque centrale européenne qui disait qu'on a gagné 7 ans je crois dans la digitalisation des entreprises à la fois bien sûr dans le e-commerce mais également dans le back office et la digitalisation de tous les processus en fait et je voudrais aussi dire que le combat en fait des entreprises le combat des marques se renforce autour de tout ce qu'on est en train de voir apparaître comme le plus de sens à donner donc les entreprises la mission la raison d'être qui devient effectivement très importante et donc globalement les entrepreneurs je crois qu'ils ont bien pris conscience ils ont besoin de ces besoins et de cette opportunité finalement qu'a créée la crise de ces accélérations là pour se transformer globalement sur deux piliers la transformation digitale que j'appelle aussi liée à l'innovation et toutes les innovations liées à la technologie et d'autre part bien sûr la transformation durable liée à toutes ces attentes autour de plus de protection de notre planète deuxième constat les mesures d'urgence qui ont été prises par le gouvernement clairement et le gouvernement français et l'Europe à court terme ont été vraiment salvatrices elles ont permis d'éviter l'effondrement on le voit au quotidien on attendait beaucoup de faillites finalement on s'aperçoit que grâce à tous ces leviers de sauvegarde qui ont été mis en place le chômage partiel les fonds de solidarité bien sûr les prêts garantis par l'Etat dont on a parlé tout à l'heure ont été très très utiles maintenant il y a quand même une dette à rembourser on parlait de la dette au niveau des Etats il y a aussi de la dette au niveau des entreprises qui vont forcément limiter les capacités d'investissement en tout cas pour certaines entreprises qui ont été les plus touchées par la crise et donc vont limiter les possibilités de transformation de rebonds et de relance et donc de création d'emplois etc. et c'est là qu'effectivement dans les attentes on verra tout à l'heure comment est-ce que sur le débat de comment est-ce que la politique monétaire peut aider l'économie à créer de l'emploi effectivement il y a peut-être quelques réponses moi je crois globalement et c'est mon troisième constat à un fort rebond de l'activité en 2021 on le voit déjà depuis que les magasins ont rouvert il y a vraiment un rattrapage et j'espère que ça va durer encore en 2022 les prévisions des économistes diverses et variées montrent que on va être sous cette tendance de croissance soutenue pendant au moins jusqu'en 2022 cependant il faut rappeler qu'on n'est pas sorti de la crise et notamment pour certains secteurs qui sont toujours sous contrainte le commerce même si le rebond est là on a encore des contraintes liées à la crise à la crise sanitaire mais la restauration la culture et évidemment sont aussi soumis encore à des contraintes et je voudrais juste souligner ici une crise potentielle latente qui est liée à un choc d'offres créé et là on le voit vraiment en tant qu'entrepreneur par un manque de fidélité dans les échanges au niveau international c'est à dire qu'il y a une pénurie au niveau mondial en ce moment de containers on a du mal à trouver des transports pour faire circuler les marchandises et pourquoi ? parce que la demande explose avant l'Europe en particulier aux Etats-Unis et en Chine et donc ils monopolisent une grande partie des transports raretés hausse des coûts de transport mais également des capacités de production qui ont été un petit peu abîmées avec cette crise donc amoindrie et du coup ça crée ce qu'effectivement je disais un choc d'offres parce que les matières premières quelles qu'elles soient sont en pleine inflation au niveau mondial et donc si on n'arrive pas à trouver un équilibre et si on n'est pas aidé aussi par les politiques monétaires on a un risque de peut-être là pour le coup j'espère que ça n'arrivera pas à dépasser de façon importante des niveaux d'inflation peut-être à court terme qui iraient au-delà des 2% et je ne parle pas là que des puces électroniques et des semi-conducteurs dont on entend parler effectivement tous les jours mais même le béton est concerné le riz et le coton dans mon univers en particulier alors maintenant je vais passer aux attentes et les attentes sont fortes côté entreprise par rapport à la politique monétaire nous en avons moi j'en ai identifié 4 la première tiens au mandat même dans la banque centrale européenne et de continuer à soutenir l'activité en nous assurant des prix stables et je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit évidemment avant des prix trop bas c'est pas bon et ça crée effectivement d'autres crises mais des prix trop hauts non plus et donc du coup le mandat de stabiliser l'inflation autour des 2% je pense que c'est extrêmement important parce que ça nous permet vraiment d'avoir sur du moyen terme une visibilité et de pouvoir continuer à emprunter et investir avec des taux d'intérêt qui sont bas parce que c'est vrai que c'est bien pour l'immobilier mais les entreprises si elles ont besoin d'investir pour se transformer mais elles ont besoin de continuer à pouvoir emprunter sur les marchés à avoir suffisamment de liquidités et d'avoir des taux bas donc le mandat des 2% et les taux d'intérêt bas c'est vraiment important le deuxième point le deuxième attente concerne les besoins de visibilité sur l'avenir et de besoin quand on est entrepreneur on a besoin de réduire un maximum le risque lié à l'incertitude alors on est servi depuis quelques mois mais vraiment on a besoin d'avoir de nouveau des marges de manœuvre pour entreprendre pour investir c'est une question de survie à moyen terme et là pour les entreprises concernées je pense qu'elles ne sont pas toutes concernées mais celles qui ont emprunté être capables de prolonger la maturité des prêts et des aides tant que le vent n'est pas revenu dans les voiles de manière durable c'est à dire que là mon alerte elle est ne débranchez pas trop vite tout en même temps parce qu'on a effectivement un risque pour les secteurs concernés qui ont été les plus touchés encore une fois troisième point là ça concerne vraiment le long terme la crise a abîmé les fonds propres des entreprises pour celles qui ont été le plus touchées pendant la pandémie et la situation financière est donc abîmée aussi et on a besoin de refinancement à plus long terme et donc là faciliter le recours à des prêts participatifs par exemple ou mobiliser les français et l'écosystème à investir dans l'économie je pense que vous y participez en menant ces campagnes d'éducation du grand public et je pense que c'est quelque chose qui est important que les français comprennent que l'économie ça marche aussi en investissant dans les entreprises et le quatrième point qui va aussi faire le lien avec tout ce qui a été dit concerne la cotation alors pour peut-être que tout le monde ne sait pas que la Banque de France tous les ans donne des notes aux entreprises pour mesurer le risque du nouveau risque à prêter notamment les banques s'en servent beaucoup les assureurs de crédit également et ces notes sont très importantes pour les entreprises parce que ça va leur permettre d'avoir accès ou pas au crédit et avoir ou pas des bonnes conditions pour emprunter et c'est vrai que c'est du coup la cotation à la Banque de France c'est un sujet qui est important et je pense qu'aujourd'hui jusqu'à présent en tout cas beaucoup de critères financiers et c'est normal étaient pris en compte pour donner ces notes pour faire le lien avec la politique de la Banque de France au niveau global par rapport à l'environnement par rapport à toute si on voulait infléchir un petit peu les politiques d'investissement aussi des entreprises les entreprises qui s'engagent pour catalyser la transformation de leurs écosystèmes dans le climat l'emploi pour réduire les inégalités pour accélérer les innovations je pense que ça pourrait tous ces critères extra financiers qui aujourd'hui on le voit sont extrêmement importants dans toutes les AG on le voit des grandes entreprises du CAC 40 notamment à voir comment ça influe sur la bourse aujourd'hui moi je pense qu'il y a là un moyen de réconcilier à un moment donné le financier et l'extra financier et de pousser les entreprises à se transformer aussi dans le domaine du commerce il y a énormément de projets pour la transformation durable mais également pour l'innovation je ne vais pas tous les citer parce qu'il faudrait trop de temps mais il y en a beaucoup voilà moi je voulais simplement témoigner et vous faire part de ces attentes merci beaucoup Laurence très intéressant évidemment à la fois sur les constats et si j'ose dire les recommandations dont nous retenons bien volontiers certains nombres de besoins liés à la visibilité ce qu'on appelle dans notre jargon la forward guidance finalement qui est de dire comment est-ce qu'on peut éclairer les agents économiques les marchés le plus possible donc c'est intéressant de noter ceci nous sommes évidemment très sensibilisés également au haut de bilan donc dont tu as fait mention mention et dans le niveau d'intégration effectivement de nouveaux fonds pour financer les investissements la Banque de France y veille particulièrement avec le bon niveau de sélectivité autant nous sommes passés nous devions passer effectivement d'un bouclier de liquidité qui a bien fonctionné tu faisais référence avec les PGE autant maintenant effectivement il faut ce bouclier de solvabilité qui passe évidemment par le soutien des entreprises dont le modèle est par essence viable et puis le lien est vite trouvé avec la cotation des entreprises où effectivement la Banque de France souhaite évidemment je rappelle simplement que la cotation sert aussi de support au refinancement des établissements de crédit dans le cadre de la politique monétaire donc le lien est très direct et pour attribuer la plus juste cotation évidemment nous sommes engagés dans un processus de ne pas nous caler sur la boîte noire uniquement mais aussi sur les éléments qualitatifs et de plus en plus sur les éléments de RSE nous y travaillons très 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 fort mille merci Laurence pour ce témoignage et nous allons poursuivre cette table ronde avec la représentante ce soir du grand public finalement donc quel est le ressenti des personnes que vous côtoyez Jamy je rappelle que Jamy vous êtes la présidente des familles de France dans notre dans notre belle région finalement est-ce que vous pourriez partager avec nous ce ressenti là aussi ces attentes ces questionnements des personnes que vous rencontrez au quotidien oui je vous remercie déjà d'avoir donné la parole de Banque de France d'avoir donné la parole aux citoyens parce que malheureusement depuis la crise on donne plus la parole aux entreprises qu'aux citoyens donc les citoyens on leur a posé trois questions aux personnes on leur a dit la première question que représente pour vous la politique monétaire est-ce qu'elle peut vous aider la réponse dans 90% des cas non pour eux la politique monétaire est faite pour les banques et pour les entreprises la deuxième question qu'on a posée c'est connaissez-vous les missions de la Banque de France alors certaines personnes nous ont dit non d'autres personnes nous ont dit oui pour nous la Banque de France il y a deux portes il y a la porte pour les entreprises et la porte pour les surendettés donc voilà pour eux il n'y a pas d'autre service à part ces deux services là et la préoccupation première donc des citoyens c'est quand ils voient quand ils entendent notre ministre de l'économie Bruno Le Maire faire des plans de relance à des millions d'euros aux entreprises et aux agriculteurs et au monde agricole et ils pensent ce qu'ils pensent c'est qu'ils disent mais qui va régler ces dettes ces dettes c'est nous citoyens qui allons les régler avec nos impôts voilà ce que les personnes nous répondent et ils ont peur aussi de l'inflation ils posent aussi des questions en se disant que font que fait pour nous le monde des banques le monde des entreprises mais beaucoup plus le monde des banques pour nous aider dans cette période très difficile le pouvoir d'achat est quelque chose de très important ils ont peur de l'inflation ils ont peur aussi pour les achats ils ont eu des achats dans l'immobilier avec des baisses de ressources parce que ces personnes là qui étaient au chômage partiel ont perdu les primes ont perdu les heures supplémentaires donc ils ont quand même énormément perdu et selon certaines entreprises ils ont quelquefois perdu de 800 à 1500 euros donc les crédits immobiliers c'est pour eux la chose la plus importante ça veut dire avoir réglé pendant des années son crédit immobilier et du jour au lendemain le voir vendu aux enchères ça veut dire qu'en plus donc ils vont régler encore des suite à la à la vente aux enchères ils vont régler en plus de ce qu'ils ont réglé donc quelquefois voilà et la question aussi première que se posent les personnes c'est pourquoi en immobilier on arrive à réguler un taux comme on disait on essaie de ne pas aller au delà de 2% eux ils font aussi des crédits à la consommation et pourquoi les crédits à la consommation quelquefois ils sont de 10 20 29% pourquoi on n'arrive pas à réguler aussi les crédits à la consommation parce que c'est des personnes les plus fragiles qui utilisent le plus les crédits à la consommation et c'est pour ça malheureusement qu'il y a énormément de familles qui se retrouvent comme ça dans la rue expulsée pour les personnes qui ont des saisies immobilières parce que malgré ce qu'on dit les saisies immobilières ne se sont pas arrêtées les expulsions ont dit que pas en fin 2021 on ne les mettra pas dehors c'est faux j'ai vu des gens qui ont eu la force publique donc des gens qui se sont retrouvés avec des enfants dans la rue des personnes âgées dans la rue sans aucune possibilité de se loger et par rapport quand on dit aussi quand on pose la question aux personnes on dit les taux négatifs ils n'y croient pas trop aux taux négatifs parce qu'ils disent bon les personnes ont acheté au prix les plus bas quand ont acheté de l'argent au prix les plus bas mais à taux zéro ils étaient déjà à moins 5 moins oui bon moins 5% mais ils ne sont pas ils ne sont pas énormément perdants contrairement je me trompe peut-être je ne sais pas mais pour eux ils ne pensent pas que le taux qu'un taux négatif les banques peuvent perdre c'est pour ça que malheureusement la plupart des citoyens sont je vous dis sincèrement ne sont pas du tout bon j'ai vu quand même dans certaines personnes qui étaient positives mais ce n'est pas la majorité des personnes qui sont positives parce que ça a mis cette crise déjà a mis énormément de personnes sur le banc on a parlé on parlait des étudiants les étudiants se sont retrouvés à faire la queue dans des associations caritatives parce qu'ils n'avaient même pas de quoi se nourrir puisque les jobs d'été ont disparu les familles malheureusement toutes les familles n'ont pas les moyens de les aider c'est des étudiants aussi qui sont de l'étranger les fermetures des frontières ont fait qu'ils ne pouvaient même pas rentrer chez eux mais ils étaient obligés de régler quand même leur loyer donc on s'est aperçu quand même cette crise a fait énormément énormément de a fait énormément de personnes mises à l'écart beaucoup de personnes se sont senties mises à l'écart et quand vous parliez de quand on a posé la question aux personnes aussi que représente l'eurosystème alors là on n'a pas vu personne n'était on ne savait pas ce que c'était voyez donc il faudrait quand même peut-être apporter être un peu plus à l'écoute des gens donc l'émission première de la Banque de France dont on les rappelait un peu plus souvent faire des tables rondes faire des publics ça c'est les gens sont en demande parce que maintenant tous les jeunes ont tous des systèmes de ont tous des systèmes informatifs ont tous des systèmes pour pouvoir Instagram Facebook vous voyez pour pouvoir discuter donc moi je pense qu'il faut être au plus près des gens parce que les gens pensent que la Banque de France c'est en haut la Banque centrale voyez donc ils se retrouvent seuls face à leurs difficultés financières merci beaucoup désolé de ne pas avoir comme madame une pensée positive mais bon non non il y a du positif parce que dans l'émission ressentie par la Banque de France effectivement on nous cite spécifiquement un certain nombre de nos services dont celui du sur-endettement ou des services rendus aux entreprises nous nous prenons alors déjà un grand merci parce que on sent bien le vécu au quotidien et puis quelquefois aussi la sagesse de nos concitoyens dans nos bons nombres de décisions qu'ils prennent au quotidien on retient et je retiens volontiers l'enjeu de communication l'enjeu d'éducation économique et financière des publics c'est un message pour notre voisin aussi mais sur le terrain que nous allons continuer de déployer et de faire monter en puissance nous sommes parfaitement dans les timings nous reste une vingtaine de minutes maintenant pour poursuivre sur le jeu des questions réponses Nicolas alors il y en a-t-il et de quelle nature il y en a il y en a bien sûr beaucoup ce qui témoigne je pense de l'intérêt de ce genre de rencontres peut-être commencer par le thème de l'inflation et du pouvoir d'achat qui suscite beaucoup d'interrogations alors on me dit on me demande comment est déterminé le panier du calcul de l'inflation est-ce que c'est homogène dans tous les pays de l'eurosystème comment la politique monétaire agit concrètement sur le pouvoir d'achat Bruno tu veux démarrer oui alors le panier de consommation est harmonisé dans tous les pays de l'eurosystème donc mais il n'y a pas évidemment le même taux d'inflation dans tous les pays de l'eurosystème peut varier de façon assez sensible et ça prend en compte effectivement une consommation moyenne et donc l'inflation c'est quelque chose qui est vécu par chaque citoyen de façon personnelle parce que personne n'a la même consommation que la moyenne et personne n'a la même consommation qu'un autre et donc plus l'inflation a été levée plus votre inflation a été levée plus évidemment vous perdez à revenu égal du pouvoir d'achat et donc il y a un lien extrêmement direct entre le maintien de la stabilité des prix et le maintien du pouvoir d'achat un autre thème peut-être qui est important aussi bien sûr celui de la dette qu'on évoquait aussi par les personnes présentes ce soir donc en gros comment ça fonctionne cette dette publique qui va payer la dette liée à la crise sanitaire et quand quelle est l'évolution dans le temps de la dette française et comment se situe-t-elle par rapport aux autres pays la dette va-t-elle être vraiment remboursée quand les crises successives ne compliquent-elles pas les remboursements prévus il y a des années et puis peut-on vraiment la rembourser pourquoi ne pas l'annuler alors je vais répondre sur cette question en partant de la dernière question pourquoi ne pas l'annuler parce que de la dette c'est une créance de quelqu'un d'autre et donc c'est une créance par exemple de fonds de retraite la dette émise par l'Etat donc on ne peut pas l'annuler et quand c'est de la dette émise qui a été récupérée par la banque centrale c'est notre créance à nous tous c'est-à-dire les euros que nous possédons derrière ils sont derrière ces actifs cette dette qui a été rachetée par l'eurosystème par la banque de France par exemple puisque si c'est de la dette française et donc on ne peut pas on ne peut pas l'annuler sans mettre évidemment en danger la valeur de notre monnaie et sans provoquer une hausse de l'inflation qui réduirait notre pouvoir d'achat donc l'annulation de la dette n'est pas une solution par contre la dette et notamment la dette publique comment est-ce qu'elle est remboursée ? Elle est d'abord remboursée par la croissance parce que c'est ça qui va permettre pour les entreprises de rembourser leurs dettes et pour les Etats à travers la récupération d'une partie de cette croissance par les impôts sans même augmenter les impôts puisque les impôts augmentent le montant des impôts reçus augmente avec la croissance donc sans même augmenter les impôts grâce à la croissance l'Etat va pouvoir récupérer une partie et de cette croissance et en s'en servir pour payer la dette donc moi je suis relativement optimiste pour le futur la dette française a été relativement élevée avant la crise elle approchait 100% du PIB donc une année du PIB elle va demain à cause de la crise être à peut-être 115 autour de 115% du PIB mais c'est quelque chose qui est beaucoup moins grave que si nous n'avions pas en émettant de la monnaie soutenu la croissance parce qu'aujourd'hui on serait à peut-être un niveau de PIB très très inférieur à celui d'avant crise et non pas très proche de celui d'avant crise comme on y est aujourd'hui des entreprises auraient fermé auraient fait faillite il y aurait eu un emploi massif et donc on a évité malgré un choc très supérieur à celui qui a eu lieu dans les années 30 on a évité une crise financière comme celui des années 30 et donc la conséquence c'est effectivement une augmentation de la dette mais qu'on aura plus de facilité à payer parce qu'on n'a pas eu de recul important du PIB Oui on le voit bien que l'un des facteurs clés évidemment si j'ose dire de succès c'est la confiance la confiance il faut absolument que l'ensemble des acteurs qui soient grand public chef d'entreprise jeune puissent continuer d'avoir confiance en notre monnaie et donc tout comme on le disait tout à l'heure de manière indirecte et là c'est le direct sur l'ambulance qui passe et j'espère qu'on n'en aura pas besoin pour notre dette l'essentiel est donc d'assurer que la dette se rembourse dans une entreprise une dette se rembourse qu'il soit pré-participatif ou autre et bien dans un état ou dans une famille une dette se rembourse également et c'est l'un des maîtres mots de la confiance dans la monnaie Nicolas ? Alors peut-être sur la dette un complément d'information parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple à comprendre là donc on a dit qu'on s'est endetté surtout auprès des banques centrales alors quelle est la différence entre s'endetter auprès des banques centrales que s'endetter auprès des épargnants est-ce qu'il y a des conséquences différentes est-ce qu'il y a des modes de remboursement différents ? Je vais répondre mais je n'ai pas la réponse à toutes les questions donc oui évidemment puisque quand c'est une banque centrale qui rachète de la dette cette banque centrale l'a dans son bilan et quelle est la contrepartie de cet actif qu'elle a acheté et bien c'est la monnaie qu'elle a émise voilà donc on voit bien que si on ne rembourse pas cette dette et bien la monnaie qui est émise a moins de support et a moins de valeur et risque comme le disait Jean-Christophe de ne plus avoir la confiance de ceux qui la détiennent et donc on se débarrasse de la monnaie pour acheter des biens et ça ça provoque de l'inflation quand la dette est détenue par un particulier un fonds de pension une entreprise une banque et bien le fait de ne pas rembourser la dette met en danger cette banque cette entreprise ce fonds de retraite ce particulier qui a acheté de la dette c'est le fonctionnement normal d'une société avec monétisée avec une monnaie que de rembourser la dette il faut simplement espérer que le fonctionnement global de l'économie va permettre le remboursement de cette dette je voulais faire juste un tout petit point pour répondre à votre préoccupation qui est une préoccupation je crois très importante de monter des inégalités pendant cette crise et là aussi la banque centrale et la politique monétaire ne peut pas tout faire elle fournit de la monnaie à travers les banques et les banques diffusent de la monnaie mais on ne peut pas avec la politique monétaire cibler des populations on ne peut pas réduire les inégalités ça c'est le rôle des autorités publiques de l'Etat des collectivités locales et heureusement je dirais parce que nous nous sommes une institution technocratique si je puis dire avec un mandat très précis qui est le mandat de la stabilité des prix et la réduction des inégalités ça doit naturellement relever des autorités élues et des autorités publiques et nous on ne peut pas le faire si on avait fait ce qui a été envisagé un jour et dont on a parlé de la presse de la monnaie hélicoptère c'est-à-dire de la monnaie distribuée gratuitement par la banque centrale aux citoyens nous n'aurions pas pu le faire directement nous l'aurions fait à travers les États et nous n'aurions pas pu le faire normalement en distinguant ceux qui en avaient besoin de ceux qui n'en avaient pas besoin parce que là encore ça n'est pas notre responsabilité donc on ne peut pas encore une fois trop demander à la politique monétaire et notamment de traiter ce problème qui est un problème très important des inégalités qui doit être traité par les États et quand je disais que les banques centrales et la politique monétaire ne peuvent pas tout faire c'est aussi important qu'il n'y ait pas d'aléa moral c'est-à-dire que les États ne se retranchent pas derrière les banques centrales sur leurs propres responsabilités en matière de changement climatique ils ont une responsabilité majeure première en matière de réduction des inégalités ils sont en première ligne et même seuls en ligne donc il faut bien je pense véhiculer l'idée des limites de la politique monétaire pour éviter que les autorités publiques se défaussent de leurs responsabilités d'accord merci beaucoup Nicolas alors sur la cuisine si on peut dire de cette politique monétaire si on soulève un peu le capot quel est le rôle de la Banque de France dans cette politique monétaire européenne la politique monétaire est-elle vraiment indépendante avec des États européens aussi endettés c'est la question qui est posée et puis donc quelqu'un qui nous dit j'ai vu dans le micro-trottoir une question sur l'impact de la politique monétaire sur notre quotidien donc apparemment il n'a pas obtenu une réponse suffisante donc pourriez-vous nous préciser cette réponse pour une fois pour une fois je commence donc pour ce qui concerne la cuisine de la politique monétaire si j'ose dire c'est très important de comprendre finalement qu'il y a un élan finalement bottom-up si j'ose dire c'est-à-dire que le réseau de succursale de la Banque de France est là pour informer le gouvernement de la Banque des évolutions donc de l'économie financière des évolutions de l'économie réelle et donc de donner son sentiment par rapport aux éléments de rupture de cycle ou d'évolution la cotation des entreprises au quotidien est un exemple concret Laurence le soulignait tout à l'heure fort de l'ensemble de ces éléments le gouverneur de la Banque de France qui est un des membres du conseil de la politique monétaire apporte son diagnostic consolidé par l'ensemble des régions complétées évidemment par les services du siège et notamment les services de Bruno donc de façon à donner l'avis de la Banque de France et de contribuer au consensus finalement qui est nécessaire pour les décisions de politique monétaire qui sont prises et ensuite évidemment le rôle pratique de la Banque de France c'est la mise en oeuvre des décisions sur le territoire et donc par l'intermédiaire du refinancement des banques ça a été dit mais aussi je pense notre rôle si j'en reviens à cette déclinaison dans le réseau de plus en plus important finalement de bien expliquer les choix nous essayons de le faire modestement ce soir mais d'expliquer quels sont les éléments constitutifs de nos décisions et pourquoi on les a pris et ceci a donc un lien un lien direct avec la seconde partie de la question si j'ai bien compris qui est l'impact de la politique monétaire au quotidien finalement c'est article 1 si je veux dire quel est le niveau des taux d'intérêt directeurs qui permettent ou non de s'endetter autrement dit dans la question de l'équilibre qui a été souligné tout à l'heure mais finalement quel est en fonction de ce taux directeur l'équilibre entre l'offre et la demande de monnaie par l'intervédiaire de nos agents économiques donc ça c'est hyper hyper concret et ensuite deuxièmement en fonction justement du niveau de stabilité des prix c'est-à-dire de taux d'inflation comme le soulignait tout à l'heure Bruno c'est un impact évidemment direct sur le pouvoir d'achat on l'a vu mais peut-être que tu veux compléter par l'un de l'autre élément Bruno non non juste pour reprendre l'image en fait il y a une salle à manger globale qui est une salle à manger qui est à Francfort où les 19 gouverneurs de banque centrale et les dirigeants de la BCE se réunissent et prennent les décisions c'est-à-dire fixent le prix de l'argent c'est le principal vecteur et le principal instrument de la politique monétaire et puis il y a 19 20 avec la BCE il y a 20 cuisines c'est-à-dire des salles de marché dans lesquelles par exemple pour la Banque de France à Paris la salle de marché dans lesquelles on va distribuer des financements aux banques dans lesquelles on va acheter des titres de dette et donc ces salles de marché qui mettent en œuvre la politique monétaire et qui lancent les incitations et après ça va évidemment se transmettre aux banques les banques qui vont obtenir de l'argent à un taux très faible et sans presque de limites vont elles-mêmes être incitées à prêter et à prêter à des taux d'intérêt d'un taux d'intérêt bas j'en profite pour répondre à une question sur les taux négatifs et les taux négatifs c'est les taux qu'on applique aujourd'hui aux dépôts que font les banques et donc c'est quelque chose qui incite les banques à prêter parce que si elles les déposent chez nous ces liquidités elles n'ont pas d'autre choix que de le déposer chez nous ou de le prêter soit à une autre banque soit à des taux des ménages ou des entreprises si elles les déposent chez nous et bien il y aura un taux d'intérêt négatif de moins 0,5% donc chaque année on leur prendra moins 0,5% de ce qu'elles déposent chez nous donc c'est une incitation très forte à prêter et c'est une incitation très forte à prêter avec des taux d'intérêt bas Nicolas ? Alors justement un complément sur la question des taux d'intérêt négatifs parce que des auditeurs s'interrogent pourquoi comment l'État comment les états peuvent émettre des emprunts à taux négatif c'est-à-dire comment des épargnants peuvent-ils être incités à placer leur argent sur des emprunts à taux négatif c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure c'est quand même un peu contre-intuitif oui c'est très contre-intuitif et pourquoi est-ce qu'ils font ça et bien ils font ça parce qu'ils ont effectivement des anticipations sur le prix de l'argent qui sont que ça va continuer que les taux d'intérêt vont continuer à être bas ou vont même continuer à baisser et donc s'ils achètent un titre avec un taux d'intérêt négatif mais que le taux d'intérêt devient encore plus négatif et bien la valeur de leur titre va augmenter et donc c'est pour ça en faisant cette hypothèse en faisant cette spéculation qu'ils achètent avec des taux d'intérêt négatifs ils achètent aussi avec des taux d'intérêt négatifs parce que c'est un actif sûr et qu'il y a beaucoup d'argent et que finalement cet argent cette liquidité il n'y a rien de plus sûr que de le placer chez nous dans une banque centrale mais on va leur prélever 0,5% encore une fois s'ils le déposent et ils peuvent préférer le prêter à un état c'est aussi un actif sûr ou en tout cas presque aussi sûr et donc ils acceptent effectivement de prêter à taux négatif il y a des gens qui n'acceptent pas de prêter à taux négatif c'est nous c'est vous c'est nous ce sont les déposants et c'est bien pour ça que dans toute l'Europe malgré les taux d'intérêt négatif imposés aux banques sauf sur de très rares gros déposants les banques se sont refusées à imposer des taux négatifs aux déposants et on ne peut pas non plus aller trop loin dans les taux d'intérêt négatifs pourquoi ? parce qu'il y a un actif qu'on fournit qui a un taux d'intérêt zéro qui est le billet de banque et donc si demain on faisait descendre le taux d'intérêt sur les dépôts des banques trop bas les banques auraient intérêt à stocker du billet de banque qui est un actif à taux d'intérêt zéro donc on ne peut pas non plus utiliser les taux d'intérêt négatifs au-delà des niveaux qui sont atteints aujourd'hui en tout cas pas beaucoup au-delà des niveaux qui sont atteints aujourd'hui en tout cas tant qu'il y a du billet de banque qui lui encore une fois est un actif tout aussi sûr que les dépôts auprès de la banque centrale mais qui est à taux zéro merci tu as le droit à une ultime question alors peut-être sur l'éducation économique et financière qui a aussi été un peu évoqué donc concrètement ceux qui nous écoutent et qui souhaitent profiter de cette mission de la banque de France qu'est-ce qu'ils peuvent faire à qui s'adresser est-ce que la secoursale de Marseille et les autres secoursales de PACA évidemment mènent un certain nombre d'actions en la matière et comment les connaître oui le principe donc d'organisation de la banque de France c'est un maillage départemental donc dans notre région Provence-Alpes Côte d'Azur nous avons une succursale dans chacun des chefs lieux de département et l'idée est de se rapprocher du directeur ou de l'adjoint de l'unité pour rentrer dans un dans un premier contact à charge aussi pour nous et ça a été souligné par Jamy tout à l'heure aussi de bien continuer de communiquer peut-être encore mieux communiquer sur ces sujets l'éducation économique et financière des publics c'est à la fois du sur-mesure pour l'ensemble des besoins qu'ils soient liés aux porteurs de projets lorsqu'ils sont des entrepreneurs lorsque effectivement ils ont des difficultés de financement ou tout simplement des projets c'est aussi un site mais questions d'argent mais questions d'entrepreneurs donc effectivement donc le plus simple au préal c'est de prendre contact avec la succursale de son département et effectivement nous nous engageons évidemment à répondre au plus au plus au plus vite merci beaucoup Nicolas pour avoir été le porte-parole donc de nos internautes sur ces sur ces questions il me revient le privilège de conclure nos débats je voudrais démarrer cette cette conclusion en renouvelant très chaleureusement et très sincèrement mais vive remerciement à nos intervenantes externes merci beaucoup c'était très intéressant très enrichissant pour nous nous prenons volontiers à la fois note de ces avis voire de ces recommandations idées donc et qui sont vraiment très 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 intéressantes merci également aux organisateurs qu'ils soient internes ou externes à la Banque de France parce que c'est toujours très important de pouvoir donc nous aider à la réussite aussi technique de ce de ce de ce de ce de ce séminaire grand merci donc à nos intervenants internes aussi Bruno Nicolas je voudrais vous dire aussi que nous sommes tout à fait ouverts à poursuivre ces échanges comme vous nous y avez invité sous la forme que vous que vous souhaiterez on essaiera le plus possible et on l'espère prochainement de pouvoir poursuivre des échanges sous forme de conférences débats de table ronde par l'intermédiaire de l'université si vous le voulez bien de continuer dans ce dans ce cadre là ou des fédérations professionnelles aussi nous sommes vraiment ouverts à tout type de 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 vote de fonctionnement pour pour partager pour aussi nous enrichir parce que très honnêtement nous avons été enrichis de vos questions de vos débats de vos de vos de vos idées donc nous nous vous proposons de dire que la ligne reste reste ouverte la banque de france se rapproche de vous n'hésitez pas à continuer de nous faire part de vos impressions et donc on est à votre service nous sommes votre banque banque de france nous espérons que ce séminaire vous aura été utile que vous y aurez trouvé un certain nombre de réponses et puis nous vous souhaitons donc une très agréable fin de journée et à très bientôt merci à vous Sous-titrage ST' 501 et à très bientôt